Salut, bienvenue à toi sur cette nouvelle lecture qui va être une lecture sentimentale. On va aller voir un petit peu ce que ton autre te cache ici, que les cartes ont à te révéler en tout cas là-dessus. C'est un temps pour moi, c'est une personne qui sait qu'elle doit se prendre en main et se guérir et qu'il est temps ici. Qu'elle se guérisse. Je pense qu'il est quelqu'un qui le sait, même si elle ne te le dit pas. Je deviens une meilleure personne. En tout cas, elle souhaite devenir une meilleure personne et pour ça, il est temps qu'elle se guérisse aussi pour pouvoir davantage l'être. C'est quelqu'un qui a tendance à ressasser vos conversations. Peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a marqué, qui fait que ça a dû peut-être faire un déclic chez lui et chez elle, qui fait qu'elle sait qu'elle doit, oui, effectivement, mieux apprendre à se gérer, à se guérir et à devenir une meilleure personne, une meilleure version en tout cas de lui-même ou d'elle-même. En tout cas, ce que vous lui avez dit, ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un seau ou d'une sonde. Oui, mais je cache qui je suis réellement de toi. C'est quelqu'un qui a du mal à être authentique avec vous ou à se montrer véritablement ou à montrer ses vulnérabilités. Alors, peut-être que vous pouvez tout de même les percevoir, même s'il tente de les cacher. Oser se lancer. Je pense que c'est quelqu'un qui aimerait oser tenter quelque chose, même si elle ne dit rien, même si elle n'agit pas. Ah, vers une réconciliation vis-à-vis de toi. D'accord. Ouais. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a du mal à être véritablement lui-même par rapport à toi. Et ce que vous avez pu lui dire, en tout cas, ce n'est pas tomber vraiment dans l'oreille d'une sourde à un sourd. C'est quelqu'un qui souhaiterait aller mieux et peut-être faire les choses correctement et se sentir plus à votre hauteur. Peut-être, mais par rapport à ce que j'ai ici. Parce que c'est quelque chose qu'il n'ose pas vous dire. Et pourtant, il aimerait faire ce pas vers cette réconciliation par rapport à vous et se rapprocher de vous dans cette lecture. Oh, il y a un temps, je vais juste éclairer deux secondes. Bon, ce n'est pas grand-chose en éclairage, mais c'est mieux que rien. C'est quelqu'un qui souhaiterait que les choses soient différentes vis-à-vis de vous deux. Être blessée et souffrir. Elle sait qu'elle vous a peut-être fait du tort et du mal. C'est peut-être aussi quelqu'un qui souffre aussi également de la situation, même si peut-être qu'elle ne vous le montre pas. Ok. Alors ici. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Jacques, c'est quelqu'un qui peut-être qu'il y a une question de triangulaire. Pourquoi pas ? Parce qu'on est quand même sur trois planètes. Mais c'est comme si, au fond de lui, il sait que tu es complètement différente ou différent par rapport à la personne autre qui est en face de lui. D'accord ? Il y a peut-être une question ici, pourquoi pas d'enfant à prendre en compte. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas pour autant. Et avec la carte de l'enfant, ça peut-être aussi avec la cégone, ça peut-être aussi un changement. C'est quelqu'un qui souhaite aussi un changement. Ouais. Et aller vers une nouvelle voie de son côté. Ok. Donc, il peut être par contre dans une dépendance affective de son côté. Alors, peut-être que toi, tu es persuadé qu'il n'arrivera pas à se libérer. Mais on te dit que tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés ici. Ça peut être quelqu'un qui, peut-être par la suite, pourra aller justement vers ce changement-là. C'est peut-être possible que ce soit le cas. Mais effectivement, pour y parvenir, il faut oser se lancer. Il faut que cette personne, elle ose se lancer. Si je devais avoir une description de cette personne, si c'était un homme, j'aurais quoi ici pour vous ? Si c'était un homme en face de vous. On a le bon père de famille. On a les enfants. Monsieur 37. Avec lui, vous allez comprendre ce qu'est la chaleur d'un foyer. Et vous le verrez, sublimit le lien parent-enfant. Avec un sens de la communication et du devoir bien développé. Il a un contact privilégié avec les enfants, qu'il comprend et qui se sentent en parfaite harmonie avec lui. Une qualité indiscutable et qui sera aussi dure. Je pense que oui, effectivement, on a un bon père de famille ici. Quelqu'un pour qui, en tout cas, le lien père-enfant est hyper important. C'est pas tout, c'est un beau papa, pourquoi pas ? C'est pas forcément que ce soit à ses enfants, à lui ou à elle, directement, de manière biologique. Mais c'est quelqu'un qui a le sens et le devoir, en fait, dans ce que je vois dans sa composition à cette personne par rapport à son sens moral. C'est peut-être ça aussi qui fait que toi, tu doutes que cette personne a du mal à peut-être aller vers ce changement et à enclencher ici ce processus-là, en fait. Mais ton autre, il a le libre-arbitre, à ne jamais oublier, malgré tout. Après, effectivement, on ne peut pas choisir à sa place. Il faut respecter le libre-arbitre de chacun. Alors, si c'était une fan, plutôt en face de toi, c'est vos... Qu'est-ce qu'on aurait ici ? Tiens, j'ai la deux, c'est particulier, pourquoi j'en ai deux ? La bohème, et là, j'ai la douce. Tiens, 20 et 21, elles se suivent. Attendez, on va commencer avec la petite douce. Ça sauve présence, en rassure plus d'un. Elle est ce réconfort murmure capable de dissiper vos tempêtes intérieures les plus déchaînées et dissiper les orages menaçants qui planent sur votre vie. Vous allez vous sentir instantanément réconforté en son contact. La douce vibration de son âme vous aide à faire face aux vécissitudes de l'existence. C'est quelqu'un qui est très doux, mais je sens aussi ce côté... Elle peut être maternante, possible que ce soit le cas aussi, que c'est une femme. Il y a la petite bohème, on a quoi ici ? Vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche ? Madame 21 vous ouvre les portes d'une escapade romantique et hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées. Elle vous y mène par la poésie de ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, l'expression carpe diem prend toute sa signification. Elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise. On dirait que c'est quelqu'un qui vit au quotidien, au jour le jour. C'est le genre de personnes qui sont calmes et qui ne se prennent pas la tête. C'est un petit peu ce que j'ai ici, comme dans cette lecture-là. Et là, c'est pareil, on a plutôt quelqu'un qui a le bon sens du devoir. C'est un homme, etc. Donc, qui a la tête sur les épaules, qui a le contact aussi peut-être facile avec les enfants. Bon, avec la douce, je pense aussi la petite bohème, pareil. S'il y a une question d'enfant, c'est pareil. Je pense qu'elle a le côté maternant, le côté douceur, le respect aussi. Peut-être quelqu'un de très sensible avec des gestes tendres, etc. Donc, dans la carte douceur, surtout, on le retrouvera bien. Donc, voilà. Donc, on est vraiment sur des personnes très tendres, très doux. Alors, si vous avez vraiment affaire à des personnes manipulateurs, menteurs, égocentriques, très méchants, très égoïstes, c'est pas du tout... Le tirage n'est pas pour vous. Voilà, je préfère que vous arrêtez le tirage, passez à autre chose, mais il ne sera pas pour vous à ce moment-là. Voilà, donc là, on ne parlera pas de pervers narcissiques, on ne parlera pas de personnes très toxiques, pas du tout, d'accord ? Mais sur des personnes qui sont relativement avec un très bon fond, même s'ils ont du mal, peut-être aussi, à prendre encore leur place de manière complète. Ça, c'est en fonction de chacun et du travail, justement, à faire sur eux-mêmes, sûrement. Mais en tout cas, ils ont la fibre et la vibration d'être des bonnes personnes tout de même. Ce sont de belles âmes que j'ai quand même dans cette lecture. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas la personne en face dans ce genre de lecture, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Parce que je vois beaucoup parfois passer en commentaire, « Ah, c'est quelqu'un de vraiment extrêmement négatif qu'elles ont lâché », elles pensent que la lecture, c'est pour ces personnes-là. Pas du tout. Surtout si la lecture, elle est positive et qu'elle décrit une personne plutôt avec des difficultés, mais qui a du mal à se positionner. On est loin des pervers narcissiques dans ce genre de lecture. Donc, gardez quand même le bon discernement par rapport à ce que vous écoutez. Tout ne peut pas vous correspondre. Ça reste quand même du général sur YouTube. Et prenez beaucoup de recul aussi par rapport à ce que vous entendez. Surtout là, franchement, avec les petits bichons qu'on a ici, ils sont trop choupinous. Maintenant, effectivement, on voit bien qu'il y a des choses qui sont encore à améliorer de leur côté. Voilà, de toute façon, personne n'est parfait, ni moi, ni vous. Donc, on n'est personne pour juger qui que ce soit. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici ? Justement, la négativité. Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus ? De l'angoisse. Ouais. Il ne faut pas trop ici... Ça peut être cette personne aussi qui peut être un peu dans une période un peu comme ça, abroyée du noir. Au sens mental, on vaille complètement parce qu'on voit bien qu'il y a une notion d'angoisse, de peur, de souffrance ici. On le voit bien ici, on l'avait tout à l'heure avec la carte être blessé et souffrir. Je pense que c'est une personne qui peut facilement se culpabiliser si elle ne fait pas correctement les choses vis-à-vis de vous, par exemple. Et s'il y a une question d'enfant, de responsabilité, c'est pareil. Elle peut culpabiliser de vouloir ce changement aussi. Parce que c'est très bien que ça va impacter les enfants. Oula. Aujourd'hui, ma voix, ça ne va pas du tout. Solitude, tu me manques, je me sens vide et seule sans toi. Je pense qu'on l'avait tout à l'heure à la carte de la solitude, je ne sais plus, dans le jeu de... je ne sais plus. Je ne sais plus, il me semblait avoir vu la solitude tout à l'heure. Il me semble que c'était dans celui-là que j'avais vu la solitude. Mais ça revient. Donc, je pense que cette personne, vous êtes loin de lui, vous n'êtes plus en communication. C'est quelqu'un qui, quand vous êtes de toute façon éloigné de cette personne, elle se sent vide. Et celle sans vous. Je pense que c'est aussi qu'elle s'angoisse aussi à cette idée-là, en fait. Oh, pardon. Alors, je suis désolée. Je ne sais même pas si je suis capable de terminer cette lecture. J'ai ma voix qui part. Une fois que ça vient, ça vient. Pourtant, je ne suis pas malade. Et là, wow. Ça pique, ça pique, ça pique. Unique. Tu es unique, tu m'émerveilles, je n'ai connu personne de semblable. Tu vois, cette personne, même si elle se maintient ici à distance par rapport à toi, avec la carte de la solitude. Mais ton côté unique, elle le voit, elle le perçoit en toi. Même si peut-être qu'elle ne te le verbalise pas, peut-être qu'elle ne te l'a pas fait savoir. Possible que ce soit le cas. Mais elle sait que tu sors du commun, toi. Elle le sait. Elle le reconnaît. Elle le voit, cette personne. Sincérité. Je suis authentique et vrai avec toi. Mes paroles sont sincères. Je pense que quand elle prend la parole, cette personne, même si je pense que pour certains, vous pouvez douter, pourquoi pas, de leur sincérité. Pourtant, elle est sincère, cette personne, par rapport à toi. Même si elle peut se cacher dans certaines choses, par rapport à vous. Mais je pense que par moments, la sincérité prend le dessus. Quand le cœur prend le dessus, on va dire, sur les peurs, les angoisses, la négativité qu'elle peut avoir. Voilà, elle est quand même sincère. Et elle vous voit aussi, je pense, comme quelqu'un qui est authentique, qui est honnête aussi. Je pense qu'elle peut être aussi admiratif aussi, par rapport à vous. Si vous êtes quelqu'un d'assez ancré, d'assez honnête, d'assez droit. Elle peut le remarquer aussi chez vous et qu'elle peut ne pas forcément vous lire. Elle m'a dit donc, ma voix là, c'est... Confusion. J'hésite, je doute, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir plus clair. Oui, c'est d'où l'utilité que cette personne doit prendre le temps pour lui-même, pour elle-même. De faire le travail et de se guérir suffisamment pour être ancré. Et pour oser passer à l'action et aller vers son changement. Qui peut-être, il a tant besoin ou elle a tant besoin dans sa vie. Parce que c'est peut-être aussi quelqu'un dans une posture de parent, de papa, de maman. Et qu'elle s'est un petit peu oubliée dans ses devoirs, cette personne. Et elle se sacrifie aussi dans la situation. C'est peut-être ça aussi son travail de conscience, de prise de conscience à cette personne que j'ai quand même dans cette lecture. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Franchement, je ne sais pas quel temps il fait vers vous. Mais chez nous, on dirait que l'hiver est revenu. Il pleut, il fait sombre. Oh là là, ça déprime. Alors qu'il y a 2-3 jours, on avait un magnifique soleil. Il faisait bon, c'est ça y est, l'été est arrivé. Allez, tu parles. Allez, allez. C'est quelqu'un aussi qui a le regret peut-être d'avoir dit peut-être pourquoi pas certaines choses. Ou de ne pas avoir verbalisé certaines choses. C'est possible que ce soit le cas, d'accord ? C'est quelqu'un qui est assez ancré. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment le sens du devoir avec un roi de données. Sauf si vous avez un signe de terre face à vous. Pourquoi pas ? C'est peut-être possible. Alors, signe de terre, on est sur du taureau, vierge, capricorne. D'accord ? Après, ce n'est pas forcément obligatoire qu'il y ait ces signes-là. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est assez ancré avec des responsabilités. Et qui, en général, le roi de données va te montrer son amour par le fait de faire des gestes vers toi. D'être à tes côtés, de t'offrir des choses, d'être généreux avec toi. Que tu ne manques de rien matériellement parlant, financièrement parlant. Donc, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés sur terre tout de même. Donc, je pense qu'elle n'a peut-être pas su t'apporter peut-être aussi par le biais de la parole. Peut-être qu'elle a pu le faire dans certains gestes, dans certains comportements par rapport à toi, certes. Mais en tout cas, au niveau de sa parole, je pense qu'elle a quelque chose qu'elle regrette. Soit de ne pas avoir dit, soit de l'avoir dit peut-être pas comme il a fallu le dire. Voilà, une des deux des propositions que j'ai ici. Allez, qu'est-ce qu'il te cache ici qu'il n'ose pas te dire, en tout cas de son côté ? Pas que tu lui manques. Tu m'étonnes. C'est quelqu'un qui sent votre solitude, qui sent quand vous n'êtes pas là, sa vie n'a plus de sens, voyez. Que sa vie n'a pas, qu'elle n'a pas de goût. Et on sent quand même le manque ici. Elle a peur ici, peut-être aussi que vous ne resterez pas seul aussi de votre côté. Peut-être que vous irez peut-être chercher une autre relation, pourquoi pas. Parce qu'on voit quand même que ça ne se passe pas très bien quand elle est dans ce genre d'énergie, cette personne. Parce qu'elle vous voit tellement incroyable, merveilleuse, qu'elle se dit peut-être que vous n'allez pas rester très longtemps sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire ? En plus c'est quelqu'un à qui vous manquez fortement. Votre présence, votre être lui manque. Mais vous voyez, elle vous le cache, elle ne vous le dit pas. Et en plus elle est en colère, je pense qu'elle est dans ce côté où elle peut être un... Ou alors c'est vous qui êtes en colère parce que cette personne, vous l'apercevez comme quelqu'un de complètement détaché. Et du coup ça vous met vous en colère de votre côté. Alors qu'en réalité vous lui manquez terriblement, ça peut être elle aussi de son côté qu'elle peut être... Mais je pense que c'est vous. Je pense que vous êtes en colère envers cette personne parce que vous pensez qu'elle n'en a rien inséré de vous. Alors que pas du tout quoi. Mais pas du tout. C'est pas du tout son cas. Je veux juste qu'elle ne vous le dit pas que vous lui manquez. Ou en tout cas elle ne le fait pas savoir, elle ne le fait pas comprendre que vous lui manquez. Parce qu'elle dissimule avec la carte de secret, pour moi. Et vous, vous êtes peut-être ici à penser que la personne, elle n'a rien à carrer de vous. Et ça peut vous mettre vous en colère. Ou alors ça peut être aussi cette personne comme elle, elle cache. Ben forcément. Vous ne pouvez pas deviner. Surtout si ça fait depuis un moment que vous êtes détaché ici, de l'un et de l'autre. Vous ne pouvez pas deviner, vous n'êtes pas un génie. D'accord ? Et du coup elle peut se frustrer elle-même. Se mettre en colère et tout par rapport à vous. En pensant que si vous, vous avez décidé de regarder vers l'avenir. Parce que vous, vous regardez devant. Sinon vous serez sorti ici, c'est vous qui regardez ça. Vous, vous avez laissé ça derrière aussi. Peut-être que vous-même, vous vous êtes détaché. Ben en même temps, on ne va pas vous jeter la pierre. C'est logique, c'est normal. Et elle peut parfois par moments, je pense aussi, traverser comme ça des moments de colère. Par rapport à vous. Parce que vous semblez un petit peu ici détaché. Ou aussi de votre côté en fait. Et ça peut lui piquer. Ou la piquer, cette personne. En même temps, vous, vous avez tellement versé, je pense ici, de larmes. Vous avez tellement vécu quand même pas mal de choses aussi difficiles. Bon, après que c'est compréhensible aussi, un petit peu ce détachement. Je pense que pour être sincère, c'est surtout vous qui êtes en colère. Parce que vous pensez que cette personne, elle est complètement détachée de vous. Mais elle, elle vous cache ça en fait, que vous lui manquez. Et vous, du coup, ça vous donne une autre aperce... Enfin, vous percevez les choses d'une autre manière. Parce que quand vous n'avez pas quelqu'un en face de vous qui est là pour vous rassurer, pour vous dire, c'est ce que je vous disais. C'est parce que ça rejoint complètement ce qu'on avait dans le tarot. On dirait que c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir dit certaines choses. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est soit elle a dit certaines choses, soit elle n'a pas dit certaines choses. Et vu ce que j'ai quand même avec l'amityste, pour moi, elle n'a pas verbalisé. Et elle regrette ici de ne pas pouvoir peut-être l'avoir fait. D'accord ? Parce que vous, ça vous a fait mal du coup. D'accord ? Et vous, ça vous a fait... Forcément, ça vous a fait mal, mais vous l'exprimez par les biais peut-être de la colère. On voit bien que vous vous êtes même pour certains sentis même carrément humiliés, que la personne, elle se montre aussi détachée par rapport à vous. Ça a dû peut-être aussi aller toucher l'ego. De certains, certaines. Mais on voit surtout qu'il y a eu pas mal de tristes à ce qui a été vécu. Ça vous a rendu triste, la situation, et ça vous a beaucoup peiné, en tout cas. Il est mis beaucoup en colère. Ça fait des émotions où ça a dû remuer à l'intérieur de vous. Mais cette personne, franchement, pour moi, elle n'a pas su dire ce qu'il fallait vous dire, en fait, ici. Ou elle ne vous dit pas ce qu'elle devrait dire, ou ce qu'elle aurait souhaité dire. J'ai l'impression qu'elle fait tout l'inverse. Ou alors, elle ne dit rien. Mais c'est pareil, elle fait l'inverse de ce qu'elle aurait aimé faire ou dire, tu vois. C'est quelqu'un qui, peut-être, se refuse de ne rien dire. On ne parle pas, tout simplement. Pour ne pas se sentir rejetée, ici. Parce qu'elle ne veut pas se sentir rejetée. C'est quelqu'un qui a le rejet, et forcément, elle vous rejette. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. Ça, c'est les fuyants, ici. Donc, on est sur des personnes fuyantes au niveau de la communication. C'est une blessure de rejet. Et alors, le petit bout de chou, là, s'il pouvait te dire autre chose, qu'est-ce qu'il te rajouterait, ici, pour clôturer cette lecture. Je t'ai lissé avant que tu me quittes. Peut-être qu'il avait peur que vous le rejetiez. Donc, il s'est faufilé. Et peut-être que vous, vous avez pris ça pour de l'abondance. Et vous avez, vous, à l'inverse, une blessure plutôt d'abandon. Qui est plus forte que la blessure de rejet. Même si on a toutes les blessures, bien sûr. On vous dit, restez positif, tout de même, dans la situation concernant cette situation-là. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, commence à comprendre qu'il est temps qu'il travaille sur lui-même, tout de même, d'aller guérir cette blessure, d'arrêter d'être dans le rejet. Et de devenir une meilleure version de lui-même. Pour prendre, justement, la parole, les avis de vous. Pour dire les choses et passer à l'action, aussi, avec la carte, oser se lancer. Pour se rapprocher, y aller, enclencher ce changement-là, en fait. Et vous, on vous dit, ça peut être quelqu'un, aussi, qui reste positif, de manière globale, malgré tout. Pourquoi pas ? C'est vous, qu'on vous donne le conseil, ou on lui donne le conseil, aussi, à votre autre. Oui, on parle quand même de réussite, de succès, vous voyez. Par rapport à ce changement positif qui est en train d'être, peut-être qui se met en place. Je vais juste clôturer avec celle-ci. Si on veut bien me rajouter un message supplémentaire. Oui, on va prendre celle-ci. Il va peut-être essayer de vous faire aider par des amis. Ça peut être vous, ça peut être avoir des guides, des amis, enfin, voilà. Ou même, quand thérapeute, pourquoi pas, une thérapie. Il pourrait faire du bien de se faire coacher, pourquoi pas. On va prendre une dernière, parce que... Et d'avoir, ici, une proposition. Je pense que c'est quelqu'un, aussi, qui, peut-être, par les biais de ses amis, pourrait... S'il a des bons, des bonnes personnes autour de lui, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi l'aider à ce qu'il vienne vous faire une proposition, justement, vers cette réconciliation-là, en fait. Pourquoi pas, d'accord. Parce que là, je vois bien qu'il y a une proposition de vouloir faire passer la relation à un autre niveau, d'accord. Alors, peut-être, ça peut être aussi, pourquoi pas, un pardon, pour certains d'entre vous, avec la carte de la proposition. Quelqu'un, peut-être, devrait s'excuser auprès de vous. Voilà, les amis, par rapport à cette lecture, dites-moi si ce genre de format vous plaît. Je vous le proposerai plus sur la chaîne. Moi, j'aime bien, en tout cas. Je trouve que c'est mignon, parce que ça permet aussi, parfois, de mieux comprendre les gestes, les comportements de l'autre personne. Et après, de comprendre aussi ce qu'il y a à comprendre à travers l'effet miroir que la personne peut vous renvoyer. Donc, ça peut être sympa. Donc, dites-le-moi, en tout cas, en commentaire, si ça vous intéresse. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre un gros cœur en commentaire pour me dire que vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner et à liker. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501